Eh bien, je viens vous parler d'un livre qui s'appelle Les bénéfices du hasard, qui sort aux éditions de La Grande Ourse le 20 août. L'histoire est un petit peu compliquée à résumer, parce qu'il y a plein de ramifications, de concours de circonstances, mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est que c'est l'histoire de Ricky et Lily, qui vivent en couple déjà depuis de trop nombreuses années, puisque c'est un couple un peu en déséquilibre, même beaucoup en déséquilibre. Ricky se détache de Lily. Lily, elle, s'accroche à Ricky. Elle est un petit peu désespérée de le voir s'éloigner d'elle. Alors, elle vit dans ses fantasmes. Elle recherche d'autres centres d'intérêt. Ils n'ont plus vraiment de communication. Un jour, ils font la liste, ils établissent la liste de tous les reproches qui s'adressent l'un à l'autre. Et ils se rendent compte que ça ne va pas durer encore quelques années. Ricky, lui, il n'a plus envie d'elle. Donc, il y a une sexualité qui est au point mort. Et il fait la rencontre par hasard dans une galerie de peinture d'une certaine Mariana, qui est mariée au peintre qui expose, qui s'appelle Galgo. Et là, va naître un amour fou, une espèce de passion qui va complètement le revigorer. Il va devenir même complètement obsédé de cette Mariana. À côté de ça, ce Ricky, il porte en lui, depuis l'enfance, un secret qui le hante, duquel il n'arrive pas à se débarrasser. Il dit toujours qu'il va l'avouer. Et puis, comme il atteint de procrastination, c'est-à-dire qu'il remet toujours les choses au lendemain, il ne l'avoue pas. Et à la suite de circonstances, qui c'est un peu difficile à expliquer, parce qu'il y a tout un tas de concours, d'opportunités, etc. Et à la suite d'une révélation que lui fait sa vieille maman, à laquelle il va rendre visite souvent, il se rend compte qu'il a agi sur une méprise. et il va être amené à révéler ce secret en fin de parcours, en fin de livre. Un secret qu'il tenait gardé en lui. Et il va enfin s'en délivrer, mais dans des circonstances un petit peu spéciales. Voilà. Sous-titrage ST' 501